Musique Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Pour le premier sujet de cette édition, nous nous sommes rendus à Bourdesvillers, c'est un des quartiers de Mulhouse. Et là-bas, nous sommes allés dans une église pleine à craquer. Imaginez, il y avait à peu près 3000 personnes. Cette église, c'est l'église évangélique de la porte ouverte. Et pour que tout le monde puisse en profiter, ils ont mis l'accent sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. Et surtout, ils ont mis en place une traduction simultanée en langue des signes pour les sourds et les malentendants. On regarde. Pas à pas, il me conduit. Au bord des encalmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce. Madeleine y met tout son cœur, lors de ce chant à la gloire de Dieu ou lors du prêche du pasteur. Dans l'interprétation en langue des signes, l'expression du visage et du corps revêt une importance toute particulière pour la compréhension du message. Et la vingtaine de personnes sourdes présentes ce jour-là apprécient réellement. Parce que nous, les sourds, on a besoin de visuel. On voit les langages corporels. Les mots, ça ne nous parle pas tellement. On essaie d'imaginer. Mais comme par exemple vous, les entendants, vous pouvez penser en mots. Mais nous, les sourds, quand on pense, on voit des images. On ne voit pas des mots. En tant que sourds, le pasteur va prêcher pour les entendants. Mais nous, les sourds, on ne reçoit pas le mot. On ne reçoit pas ce qui est dit. Et notre foi, comment est-ce qu'elle peut être renouvelée ? Avec la langue des signes, on est au même niveau que les entendants. Et du coup, par la langue des signes aussi, comme c'est très imagé, on peut beaucoup mieux recevoir les mots, recevoir le vocabulaire, grandir. Et notre foi peut croître. Notre relation avec Jésus peut avancer. L'interprétation en langue des signes requiert une grande concentration. C'est pourquoi les traductrices se relaient pour assurer toute la durée du culte, près de deux heures en tout. L'église Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse est l'une des plus grandes églises évangéliques de France. Et son audience dépasse même les murs de l'édifice déjà bien vastes. En effet, les cultes sont retransmis en direct sur Internet. Avec bien sûr la traduction en langue des signes, mais aussi en anglais et en allemand. Ça c'est les lieux de connexion Internet dans le monde entier. Vous voyez qu'il y en a qui se connectent aux Etats-Unis, au Brésil, un peu en Afrique aussi. Une audience mondiale pour une mécanique bien rodée, mais qui nécessite pas mal de préparation. Et dans son temps, je reviendrai. La veille, toutes les traductrices en langue des signes bénévoles se sont réunies pour une journée de formation à l'interprétation de la Bible et des chants de louanges. Non, non, regarde, la fontaine que je bois. La fontaine. Ah ouais. Toutes sont bénévoles et membres de l'association Ariel, fondée dans les années 2000 à Montpellier, et qui connaît aujourd'hui un nouveau souffle avec une équipe rajeunie et même des traductrices professionnelles pour certaines. Comme je l'ai dit, c'est venu à cœur. J'ai toujours aimé les langues, l'anglais, l'espagnol, mais je sais que c'est vraiment Dieu qui a déposé ça sur mon cœur. Et la première question que je me suis posée, c'était, mais comment parler de Jésus à un sourd ? Comment lui dire que Jésus l'aime ? Et c'est venu comme ça. J'ai commencé à me renseigner, à chercher où apprendre la langue des signes. Puis c'est venu petit à petit comme ça, et voilà. Et j'en ai fait mon métier. Et si l'association intervient dans plusieurs églises, à Mulhouse, elle y a naturellement trouvé sa place. Alors, l'équipe pastorale de cette église, ainsi que toutes les personnes responsables, ont vraiment à cœur de rendre cette église accessible à toute personne en situation de handicap. Personne sourde, malentendante, personne déficiente, visuelle, ou un autre type de handicap. Parce qu'on part du principe que l'évangile, la parole de Dieu, doit être accessible à toute personne, dans sa langue et en tout cas dans sa façon de communiquer. Et donc, c'est vraiment une partie de la vision de l'église, et c'est ce à quoi on travaille. Pour toutes ces bénévoles, ces cultes traduits en langue des signes représentent bien plus qu'une curiosité ou une passion. C'est une mission. En fait, ça me donne beaucoup de joie, et en même temps un petit peu de pression, parce que c'est quand même une sacrée responsabilité de transmettre ce que va dire un pasteur, de transmettre ce qui est écrit dans la Bible. Mais je suis tellement honorée et contente de pouvoir le faire, parce que je me dis que grâce à cette langue, je peux donner l'accès à une personne sourde qui peut-être est curieuse, peut-être veut en savoir plus, et peut-être cherche des réponses, et ensuite fait ses propres choix. Ici, à l'église Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse, les bénévoles d'Ariel se relaient pour assurer l'interprétation des cultes tous les dimanches et mardis soirs. Dans le prochain sujet, on va découvrir une pratique qui remonte à la nuit des temps. C'est mieux que le sirop ou que les pastilles pour se préserver ou guérir des maux de gorge, c'est la bénédiction des coups. Ça remonte à environ 300 après Jésus-Christ. Saint Blaise était évêque. Il était aussi médecin et un peu vétérinaire. Il a été emprisonné et pendant qu'il était en détention, une mère lui a amené son bébé qui avait une arête fichée dans la gorge. Il a prié en lui maintenant le coup et le bébé a été sauvé. Et depuis, tous les 3 février, on célèbre lors de la Saint Blaise la bénédiction des coups. On regarde. Étrange rite que le père Frédéric Flotta opère dans son église de Deleraine au jour de la Saint Blaise. Mais que signifient ces deux cierges croisés qu'il impose sur le coup de ses fidèles ? Et d'où vient cette tradition ? C'est une bénédiction que je connais depuis que je suis toute petite. Je l'ai pratiquée de tout temps. L'origine exacte, non, je ne la connais pas. Alors la bénédiction des coups avec la fête de Saint Blaise, c'est lié à un miracle qu'il a accompli lorsqu'il était en route pour la prison. Il y a eu une mère de famille qui lui a présenté son fils qui avait une arête dans le coup. Et Saint Blaise était médecin. Et donc il l'a guéri. Cette bénédiction peut sembler à première vue archaïque. Mais à y regarder de plus près, elle se révèle d'une étonnante profondeur spirituelle. C'est vrai que parfois ça peut paraître un petit peu quelque chose qui est d'un autre âge. Je suis d'accord. Et c'est pour ça parfois aussi que certaines personnes sont réticentes. Je crois que les personnes parfois... Alors, est-ce qu'il y a une forme de peur peut-être ? Est-ce qu'il y a une forme de superstition ? Si c'est le cas, il faut l'évangéliser. Et dire aussi qu'il ne s'agit pas de faire ça juste par peur. Mais vraiment aussi parce que les singes sont donnés comme des amis. À l'heure où le lien entre le physique, le psychologique et le spirituel est partout souligné, cette tradition se révèle être d'une grande modernité. La gorge, c'est quand même un lieu sensible où beaucoup de choses se passent, notamment tout ce qui est de la déglutition. Parfois, on dit bien que ça ne passe pas. C'est aussi dans l'ordre psychologique qu'il y a parfois des freins ou des nœuds qui se produisent. Et voilà, demander à Saint Blaise de nous aider par rapport à ces accidents qui peuvent arriver ou parfois aussi des choses qui restent coincées sur le plan spirituel. On va dire au deuxième degré, c'est aussi demander une grâce particulière, d'être protégé. Les éléments de cette liturgie sont simples. Deux cierges sont bénis par le prêtre. Ils sont ensuite croisés et imposés sur le cou des fidèles, un geste accompagné de cette prière, que par l'intercession de Saint Blaise, évêque et martyr, dire « Dieu te délivre du mal de la gorge et du cou et de tout autre mal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Pour moi, ça signifie plus un acte de foi. Mais dites-moi, il y a des médicaments qui existent ? Oui, bien sûr, on continue d'en prendre tout de même. On sait que ce n'est pas de la magie. Mais ça nous permet d'avoir peut-être plus d'espérance dans une guérison. Sous la protection de Saint Blaise, les paroissiens de Dolérenne peuvent désormais affronter le froid de l'hiver en toute confiance et sérénité. Voilà pour cette pratique ancestrale. Si vous voulez y participer l'année prochaine, sachez que c'est aux alentours du 3 février. On va découvrir maintenant un artiste connu mondialement pour la mosaïque. On trouve d'ailleurs de ses œuvres partout sur la planète. Il est né en 1941 et ça fait 45 ans qu'il ne cesse de faire évoluer cet art. Il s'appelle Gérard Brandt et il habite à Aubernay. Pour le découvrir un peu mieux, nous sommes allés le rencontrer lors d'une après-midi où il expliquait à des écoliers de primaire à Chervillère ce qu'est exactement l'art de la mosaïque. On regarde. Alors, un peu d'attention là, s'il vous plaît. Les enfants qui ne connaissent pas la mosaïque. On n'a jamais vu de mosaïque. Ni à la télé, ni dans les livres. Tu ne sais pas ce que c'est ? Si, je sais ce que c'est, mais je ne l'ai jamais vu. Bon, et voilà, c'est un univers un petit peu particulier. Très riche, très beau. Parce que tout le monde connaît la peinture, la sculpture. Bon, on frôle le tout. Le mosaïste est peintre, il est sculpteur, il est inventeur, il est poète, il fait un peu tout. Pas musicien. On peut aussi jouer de la musique sur les mosaïques. Voilà une belle entrée en matière pour comprendre ce qu'est l'art de la mosaïque. Ces enfants sont à l'école primaire. Ils ont en face d'eux une référence mondiale de cet art. C'est un peu comme si Léonard de Vinci venait leur expliquer ce qu'est la peinture. Donc, les mosaïques antiques, les mosaïques anciennes, c'est un peu ça. Et vous avez ici, dans ce document, un livre que vous trouvez ici. Il est exposé là-bas, au fond de la salle, au milieu de la salle. Voilà le livre. Donc, vous voyez, je suis déjà dans un livre d'histoire. Ce que Gérard Brandt appelle livre, c'est cela. C'est l'objet de ces dernières recherches, comment raconter des histoires en mosaïque. Je vais vous expliquer maintenant comment on réalise une mosaïque. La petite tesselle, si on en met deux ensemble, on commence à faire une mosaïque. Voilà sûrement une bonne définition de la mosaïque. Et le reste est très artisanal. Il faut réaliser des esquisses, couper des matériaux en morceaux, puis les coller. Certains enfants veulent en savoir plus et posent des questions que les adultes n'oseraient pas poser. Comme par exemple, comment ils fixent le prix de ces œuvres. On peut travailler dix mois sur une recherche, sur une sculpture et la louper. Comme on peut travailler trois heures, trois heures sur la même pièce, et on peut en réaliser une œuvre. Voilà, c'est toute la différence. Et c'est là que le prix va rentrer en jeu. Tu comprends ? Oui. Moi, je vais mettre, par exemple, un prix là-dessus, et un prix trois fois plus cher sur une toute petite pièce. Ce n'est pas plus grande que ça. Tu peux être grande comme ça. Elle va coûter trois fois le prix de la grande. Pourquoi ? Parce que je la considère comme plus réussie que la grande. Elle est plus proche de moi encore. Elle est dans mon langage et elle est dans mon esprit. Mais tu as beau vouloir la faire, ce n'est pas toi qui décides. Les enfants ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont découvrir une œuvre que peu d'adultes ont vue. Pendant 17 ans, j'ai travaillé longtemps, j'ai fait de la recherche pour modifier la mosaïque. Ce que je vais vous montrer, vous ne l'avez jamais vue. Et il y en a beaucoup qui ont encore à découvrir ce genre de mosaïque. Cette œuvre explose tous les codes de la mosaïque. Voilà, Théodora. Elle est en trois dimensions et entièrement creuse. Regardez bien parce que c'est des mosaïques que vous ne verrez plus nulle part. Je suis le seul à les faire, c'est là. Le seul en Europe, du moins. Voilà les enfants. Après une bonne demi-heure de démonstration, peut-être a-t-il suscité des vocations. Sa dernière œuvre, et peut-être le travail du reste de sa vie, c'est celle-ci. Une série de manuscrits sur les mosaïstes qui ont marqué cet art. Plus d'une centaine sont prévus. Voilà, c'est la fin de cette édition. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Si vous voulez la revoir, vous pouvez vous connecter sur le site internet du Diocèse. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada